Salut les Warios et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes chauds, j'en ai marre de cette intro les gars, je vous le dis bientôt, elle va disparaître. Les amis, aujourd'hui petite vidéo blabla comme d'habitude, je sais que vous aimez beaucoup cette vidéo, pourquoi FIFA est devenue pourrie. J'ai l'impression que jusqu'au mois d'octobre, novembre, c'était parfait, normal, le jeu venait de sortir, c'était plutôt agréable, on pouvait jouer au ballon. Malheureusement, beaucoup trop de cartes ont tué le jeu, je pense, le script est incroyable cette année, vraiment, on a l'impression de bouffer que ça. Il n'y a je sais pas combien de matchs avec des remontadas, c'est-à-dire vous gagnez 3-0, vous allez perdre 4-3 à la fin. J'ai arrêté de jouer totalement au jeu pendant un mois, vous êtes beaucoup à me dire, mais pourquoi tu fais plus de live, pourquoi on ne voit plus en live, pourquoi on ne voit plus sur Twitch, etc. C'est normal, le jeu c'est de la merde les gars, le jeu c'est de la merde, il me dégoûte. Alors, il y a des cartes très intéressantes, des cartes très agréables à jouer, il n'y a pas que des points négatifs dans ce jeu, je le trouve quand même largement supérieur à FIFA 20, même si petit à petit, on se redirige vers le FIFA 20, il y a des gestes qui sont archi cheatés, il y a des façons de jouer qui sont beaucoup plus méta, il y a même des compos maintenant qui sont quasiment injouables. Le Saint-3-2 les gars, même si j'ai trouvé une compo qui lutte pas mal contre cette compo, c'est vraiment devenu trop abusé. Il suffit qu'il y ait un mec qui sorte une vidéo sur le Saint-3-2 qui trouve cette compo cheatée et tout le monde va le faire. Donc la commu, encore une fois, est à 98% responsable de tout ce qui se passe sur ce jeu, le jeu est pourri, en grande partie grâce à la commu, mais pas que. Au début d'année, on paquait pas mal de bons joueurs dans les packs, maintenant il n'y a plus rien, mis à part 2-3 privilégiés, le reste les gars, on n'a plus rien, on se contente des miettes. Le par-héros que j'avais quasiment pas pâqué au début d'année, ça y est, c'est redevenu mon meilleur pote comme l'année dernière, j'arrête pas de le croiser tout le temps. Le par-héros, il est casse-couille, il est casse-couille. Je ne le supporte plus ce par-héros les gars, mais on n'a pas le choix, il faut faire avec. J'ai fait une petite équipe avec des joueurs agréables, des joueurs de Ligue 1, voilà, pour me faire kiffer un petit peu. Il faut savoir que j'ai arrêté de jouer un mois au jeu, donc forcément c'est plus compliqué de reprendre. Les équipes ont beaucoup évolué, mon niveau a beaucoup régressé, je vais m'entraîner un peu, il n'y a pas de raison, et je vais revenir les gars, je vais revenir en live, je vais revenir faire ce que j'aime un petit peu, animer, tout ça, parler avec vous. Mais c'est vrai que c'est compliqué de jouer à un jeu qui a tout perdu d'un coup. J'ai l'impression que l'achat revente a beaucoup tué ce jeu aussi, on n'a pas se mytho. Quasiment toutes les équipes, j'ai rejoué à Futchampion le week-end dernier les gars, il s'est passé un truc de ouf, c'est dans toutes les équipes quasiment, il y avait soit des Totti, soit des Pelé, des Eusebio et tout. Pelé et Eusebio les gars, franchement sans exagérer, je l'ai croisé un match sur deux, j'ai l'impression que c'est devenu des joueurs lambda. Comme toutes les icônes, ils ont sorti tellement de packs icônes les gars, que maintenant même en réserviste on a des icônes. C'est incroyable, ils ont sorti trop de packs icônes, avant une icône c'était un truc exceptionnel. Maintenant c'est limite devenu un bon remplaçant. C'est fou, c'est fou les gars, beaucoup trop de packs icônes, beaucoup trop de joueurs cheatés, beaucoup trop de compos archi cheatés. Il y a des manières de jouer aussi qui sont abusées, balancer un long Y, aller centrer ça rend tout le temps, c'est chiant, franchement c'est chiant. J'ai l'impression que si tu veux une bonne défense centrale dans ce jeu, il faut avoir des joueurs qui ont plus de 90 de vitesse, donc c'est un petit peu pénible les gars. En tout cas j'attends votre avis là-dessus, dites-moi pourquoi FIFA 21 est devenu pourri les gars. Et j'expliquerai vos raisons dans la prochaine vidéo, souvent les vidéos du vendredi c'est un peu des vidéos réactes comme ça les gars, tout simplement des vidéos blabla. Dites-moi en commentaire pourquoi vous trouvez que le jeu est devenu pourri. Je ne vous demande pas pourquoi il est pourri depuis le début les gars, vous ne me dites pas, ah bah FIFA ça a toujours été pourri. Il n'y a aucun argument, c'est nul, c'est nul, c'est naze. Moi je vous donne des arguments les gars, donnez-moi vos arguments et ceux qui vont ressortir le plus possible, et bien je les mettrai dans la prochaine vidéo les gars, comme ça je donnerai votre avis tout simplement sur ce jeu. En attendant cette petite vidéo sert aussi à vous rappeler que je vais revenir en live les gars. C'est compliqué avec le boulot, j'ai des astreintes et tout, donc je ne peux pas être aussi présent qu'avant. Mais on va revenir sur Twitch, on va revenir sur Youtube, vous l'avez vu les vidéos sont beaucoup plus courtes qu'avant, mais il y en a beaucoup plus aussi, donc ça revient à un rythme assez réduit les gars. Je vais toujours vous faire des tutos, je vais toujours vous faire des compos, mais encore une fois moi les gars je mets le jeu en avant, et quand je parle du jeu, je parle du jeu de ballon, je parle du foot, je ne parle pas de la compo la plus méta du jeu. Vous êtes beaucoup à me demander le sein de 3.2, j'essaierai de la sortir peut-être à ma sauce, ou simplement vous recopier celle qu'on connait tous, parce qu'apparemment vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas trouvé, même si je n'arrive pas à vous dire qu'il y a plein de vidéos sur le sein de 3.2, donc n'hésitez pas. Moi je fais beaucoup de vidéos à titre informatif, des fois on me dit, mais pourquoi tu parles des bugs, etc. du jeu ? Parce que les gars, s'il y a 80% des gens qui utilisent ce bug, pourquoi je ne le donnerai pas à ma commu à moi ? Parce que la moindre des choses, c'est qu'au moins on soit à équité possible, plus équitable possible, qu'il n'y ait pas des joueurs qui profitent des bugs, et que les autres ne l'aient pas. Donc moi mon rôle, c'est tout simplement de relayer l'information pour que tout le monde l'ait. Tout simplement. Quand il y a eu le glitch sur le clash équipe, vous avez été beaucoup à me dire, oui mais il ne fallait pas sortir le glitch, il ne fallait pas sortir le glitch, maintenant on n'a plus pouvoir le faire. On s'en fout les gars. On n'en a rien à foutre, c'est qu'un glitch. La moindre des choses, c'est que tout le monde le connait. S'il y en a 80% qui en profitent, les 20 autres pourcents doivent en profiter aussi. Moi je pars de ce principe-là. Si on veut avoir un jeu équilibré ou que le meilleur gagne, il faut que tout le monde connaisse les mêmes astuces. C'est tout les gars. Ce n'est pas une question de triche, c'est justement une question d'équité. Donc voilà les gars, en tout cas ce jeu me blase. Beaucoup trop de cartes inutiles. Il y a des cartes qui sortent les gars, ils n'ont aucune utilité. À part courir vite. À part courir vite. C'est tout. Les cartes Robin. Les cartes Robin. Oh là j'ai le hockey tellement ça m'énerve. Les cartes Robin, Ribéry, Dybala, etc. Ça pouvait avoir un petit côté kiffant les gars. Parce que c'était des joueurs surmontés. Mais les joueurs étaient des stars. Là maintenant, il y a des joueurs méconnus. Des joueurs qu'on ne connaît pas. Qui ont des stats incroyables. Donc c'est fou les gars. Je pense que l'AR, quand je disais que l'AR avait tué le jeu les gars. Je pense que l'AR a participé à tuer le jeu. Mais bien évidemment, il faut mieux faire de l'AR que de mettre des crédits. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais le problème c'est que maintenant, on a des équipes qui se retrouvent. On est au mois de février. Ça fait 4 mois que le jeu est sorti. Et on a déjà des équipes à 20-30 millions quasiment tout le temps. C'est assez infernal les gars. Mais bon, c'est la loi de FIFA les gars. Donc dites-moi bien évidemment en commentaire pourquoi le jeu est devenu pourri. Et j'essaierai de vous le ressortir dans la prochaine vidéo. En attendant, on va continuer à jouer à ce jeu. Parce que malgré tout, comme tout le monde, on est des pigeons les gars. On est des pigeons. On a beau dire le contraire, on est tous des pigeons. Parce qu'on continue d'y jouer. Mais voilà les gars, achetez Assassin's Creed. Il est vraiment parfait. Faites-vous qui est fait. Allez les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501